Il est 15h, nous sommes à 1h du festival et déjà 1500 personnes arrivent sur le camping au Kungut. Pas de bousculades ni de longs temps d'attente, tout est chill pour le camping, comprenez tranquille. Franchement ça va, c'est par vague en fait. Il y a beaucoup de monde ? Mais là franchement pour le moment pas, mais la grande masse est partie. Pour cette édition 2016, le camping ne sera pas en plein air mais entièrement couvert. Avec les nombreux travaux sur le site de Tour et Taxi, les organisateurs ont dû déménager la zone de campement. Du coup, pas de sensation de camper en pleine nature, mais cela comporte aussi des avantages. Le camping est intérieur, spécial pour les PMR, donc les personnes à mobilité réduite. Donc elles peuvent, via la pente qui est à l'intérieur, rentrer dans le camping. Ils ont également les commodités et puis l'avantage c'est qu'en ces temps de grisaille, on est couvert. Le hangar est déjà à moitié occupé. Montage de tentes, gonflage de matelas, certains s'affairent à installer leur camp de base. Tout le monde se met en place, donc dans un ou deux heures, ça sera la fête ici. D'autres sont arrivés depuis un moment et en profitent pour se reposer. Malgré les consignes un peu strictes, on se montre compréhensif. Quand on a dû rentrer, on avait besoin d'avoir notre carte d'identité. Donc on voit que c'est vraiment très bien organisé. Donc voilà, on félicite ceux qui gèrent ça et donc voilà, c'est vraiment bien foutu. Par exemple, on avait aussi des boissons avec nous. Bon, on nous les a confisqués, c'est un petit peu dommage pour nous. On m'attend mieux parce que c'est des bouteilles en verre et tout ça et on comprend qu'on nous les a prises. L'atmosphère est donc généralement calme sur le camping et peut-être pas pour longtemps avec le match des Diables Rouges ce soir.